Bonjour ou re-bonjour et bienvenue à ce deuxième webcast GUS sensuel sur l'isqu'elle-serveur. Pendant ces 30 prochaines minutes, on va parler d'un sujet qui intéresse plein de gens, parce que plein de gens se posent des questions sur ce phénomène, c'est Tandébeau. Je me présente, je suis David Belafaleuf, consultant à GVD pour CapData, qui est filiale data management du groupe Osmosium. Je suis chez CapData depuis plus de 10 ans, je suis du SQL Server depuis 1999. Chez CapData, je m'occupe plus particulièrement du pôle de DBA à distance, qui est basé à Nantes. On a 30 minutes chrono pour répondre à toutes les questions que vous posez sur Tandébeau. Et éventuellement aussi, le but c'est que vous appreniez des choses, donc c'est aussi répondre à celles que vous ne vous posez pas. Et tout ça, évidemment, illustré par des démons. Alors, déjà la question c'est, qu'est-ce qu'elle a tellement spéciale, finalement, dans cette base Tandébeau ? La première chose, c'est qu'elle va... Alors, là pour le coup, ce n'est pas tellement une différence, puisque c'est un stockage... Ce que j'appelle le stockage explicite, c'est tout ce qu'on va volontairement aller mettre dans Tandébeau. C'est-à-dire, l'étape temporaire de session, l'étape temporaire globale, les variables tables, les TVF, les tables value de paramètres, etc. Donc, c'est explicite parce qu'on sait qu'on met ce stockage à l'intérieur de Tandébeau. Mais, il y a aussi une partie du stockage qui est implicite, et qui est cachée, et qui va travailler comme ça en tâche de fond, et qui concerne tout un tas de fonctionnalités. Donc, on va voir. Donc, parmi ces fonctionnalités, on va les voir plus en détail, mais on peut citer les work tables, les jointures hash, les tris. On a commencé à... On a vu dans le webcast précédent que les jointures hash et les tris, lorsqu'ils ne tenaient pas en mémoire, étaient faites sur Tandébé, sont stores et j'en passe. Il y en a beaucoup plus, dans les faits. Donc, déjà, en termes de stockage, il y a une partie explicite, mais il y a une partie implicite qui n'existe pas dans les autres bases. La journalisation des ordres aussi va être très différente. Ce n'est pas du tout fait comme dans les autres bases. Le recovery est très différent. Tout ça, c'est des domaines qui sont entremêlés. Le recovery, ce n'est pas compliqué, sur Tandébé, on n'en fait pas. Donc, par voie de conséquence, le login, il va être très, très différent de ce qui est fait habituellement dans les autres bases. L'allocation des objets également va être différente. Il y a des mécanismes de caching aussi qui existent. pour les objets dans Tandébé. C'est un truc très intéressant et qu'on va voir en démon. Alors, elle a une caractéristique aussi qui est la non-persistance. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans Tandébé, vous en démarrez, c'est perdu. D'accord ? Et c'était exprès. Et aussi une base qui est partagée, qui est partagée par tous les utilisateurs, qui est partagée par toutes les fonctionnalités. Et il n'y en a qu'une seule. Donc, ça en fait un point de panne unique. D'accord ? Donc, ça fait pas mal de caractéristiques. Alors, on va s'intéresser à la création de Tandébé. Alors, lorsque je vous ai dit, la base Tandébé, elle est donc recréée à chaque redémarrage. Qu'est-ce qui se passe au démarrage ? Au démarrage, typiquement, on va aller lire des données en base de registre qui nous donnent des informations sur la localisation des fichiers de la base master et du fichier RORLOG. On ouvre la base master, on exécute le RECOLERY sur master. Ensuite, on va ouvrir la base modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où modèle est ouvert, on va verrouiller la base modèle. On va poser un verrou exclusif de niveau database sur la base modèle. Et à partir de là, on va faire un RECOLERY sur le modèle et on va créer le Tandébé. Mais ça veut dire que, à partir du moment où la base modèle est verrouillée, les sessions qui vont vouloir se connecter et utiliser Tandébé ne pourront pas parce que la base n'est pas encore créée et est verrouillée. Et tant que la base Tandébé n'est pas créée, le RECOLERY des autres bases ne peut pas commencer. Donc, en gros, il n'y a que la base master. Si on n'a pas besoin de la base Tandébé, on peut se connecter et on va tomber directement dans master. Mais si, par exemple, vous ouvrez Management Studio et que vous ouvrez un Object Explorer, l'Object Explorer, lui, a besoin de Tandébé parce qu'il va créer plein de trucs dans Tandébé. Et lui, il va être mis en attente parce que cette création n'est pas encore terminée et les bases sont verrouillées. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cette création de Tandébé, on va commencer par créer le fichier à sa taille de base, qui est la taille de la base modèle. On va apporter tout ce qui existe dans modèle, on va l'apporter dans Tandébé. Donc, si vous avez créé aussi des objets particuliers dans modèle, ils vont également être importés dans Tandébé. On va étendre la taille du fichier Tandébé à sa taille voulue, sa taille déterminée. On va créer le journal de transaction, également à sa taille déterminée. On va créer les autres fichiers. Alors, à ces étapes-là, il y a une caractéristique, un phénomène qui est primordial, c'est ce qu'on appelle l'initialisation instantanée. L'initialisation instantanée, elle dit par défaut, lorsque je crée une portion de fichier sur disque, je dois la zéro-initialiser, c'est-à-dire l'écraser avec des zéros. C'est un genre de formatage. Alors, on s'est rendu compte, il y a quelques années, quand la 2005 est sortie, que ça pouvait être très coûteux et pas forcément nécessaire de faire cette zéro-initialisation sur des gros fichiers. Du coup, elle peut être skippée en utilisant ce qui s'appelle perform volume maintenance task qu'on va donner au compte de service. Si ce privilège est donné au compte de service, c'est détecté au démarrage et il n'y aura pas de zéro-initialisation dans le fichier de temps de bébé. Donc, ces deux phases, la phase-là, extension de taille, si vous avez défini temps de bébé à 200 gigas, par exemple, si vous n'avez pas l'initialisation instantanée, ça peut durer très longtemps et la base de temps de bébé, elle ne va pas être ouverte tant que cette initialisation n'est pas terminée. Et comme je vous disais tout à l'heure, toutes les sessions sont en attente. Donc, c'est vraiment important, au moins pour temps de bébé, d'avoir cette initialisation instantanée de fait. Il n'y a pas d'effet sur le journal de transaction parce que les journaux sont toujours séjournitial. Et à la fin, les autres fichiers, potentiellement, s'il y a d'autres fichiers pour temps de bébé, sont créés. J'ai dérapé un petit peu tout à l'heure, mais si on démarre SQL Server en mode minimal avec cette option, donc, slash f ou tirer f, la création va être un peu différente. On va la créer également à la taille minimale. On va créer également le journal à cette taille-là, qui est exactement la taille de deux en-tête de VLF, les Virtual York Files. Et on va créer tout ça dans l'apertoire par-d'autres. Donc, c'est un petit peu un cas à part, SQL Server-F, dans le cadre du démarrage des temps de bébé. Alors, voilà, les choses vraiment à se rappeler, c'est l'initialisation instantanée, c'est important parce que ça risque de retarder la mise à disposition, le recovery sur les autres bases et la mise en ligne des bases. S'il n'y a pas de modèle, aussi, on voit qu'il n'y a pas de temps de bébé. S'il n'y a pas de temps de bébé, il n'y a pas d'instance. Donc, malgré tout, le modèle est quand même critique lors du démarrage de l'instance. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que si vous arrêtez votre instance et que vous supprimez votre fichier de données ou votre journal de transaction, pour démarrage, ces fichiers seront recréés en utilisant le même principe, mais ça sera plus long parce que les fichiers n'existent pas. D'accord ? C'est particulièrement visible si vous supprimez le journal de transaction à cause de la zéro-initialisation. Voilà. Stock. Alors, on a dit stockage explicite. Stockage explicite, c'est tout ce qu'on met volontairement dans TempeDB. Donc, les tables, les index physiques, qui voudraient faire ça. En gros, attention, globalement, à moins de savoir exactement ce que vous faites, ne stockez rien de persistant dans TempeDB parce qu'il peut y avoir un redémarrage pour n'importe quelle raison et que vous avez perdu vos objets. L'étape temporaire, celles qui sont créées par l'utilisateur, mais il y a aussi des tables temporaires qui sont créées par des features, par DBML, par exemple, Utility Control Point, Data Collector. Il y a pas mal de features qui utilisent des tables temporaires. Et les variables tables, les tables values de fonction et les tables values de paramètres qui, en essence, sont en fait des variables tables. Il y a aussi le stockage implicite qu'on ne voit pas et qui est donc lié à tous les tris, par exemple, qui débordent de la mémoire, les workfiles qui proviennent de jointures de la châche qui ne tiennent pas en mémoire également les worktables. On va voir ce que c'est un peu plus loin que des worktables. CheckDB utilise également TempDB. Et puis après, on a tout ce qui utilise le versionning de ligne comme les tables internes de trigger, les opérations d'index en ligne, etc., les rebuild index online et puis les modes d'isolation qui utilisent le versionning de ligne. Donc, il y a aussi toute une partie du stockage qui est implicite. Alors, en fait, on considère que cette partie implicite, c'est un peu la... on ne va pas dire la poubelle, mais c'est un peu le sac à mettre des nouvelles fonctionnalités. En gros, la worktable, c'est utilisé par le développeur pour... Lorsqu'il a besoin de stocker des choses de manière un peu persistante pour une fonctionnalité, sans que ce soit durable, il va utiliser la primitive qui crée une worktable, stocker ça dans une worktable, etc. Donc, je pense que cette partie implicite, elle est amenée au fur et à mesure que les nouvelles features arrivent, etc., à grossir. Donc, malgré tout, l'importance de temps de DB et l'utilisation de ce stockage implicite dans temps de DB est amenée à grossir à chaque rédition. D'accord ? Donc, c'est plus en plus important. Alors, on va voir les objets implicites, les objets explicites, plutôt dans un premier temps, et les objets implicites ensuite. Alors, les tables temporaires. Elles ont un hommage particulier, ok ? Les tables de session, elles ne sont visibles que par une session, que par une seule session. Elles sont renommées avec un numéro incrémental qui est mis à la fin. Les tables globales, donc, ont deux signes nièzes, elles ne sont pas renommées. L'allocation est la même pour les deux. Elles sont toujours allouées en extinct mix, d'abord, sauf si elles dépassent ensuite huit pages. Donc, ça, ça dépend pas tellement de... Enfin, je veux dire, c'est pas lié au fait que ce soit des tables temporaires. Toutes les tables fonctionnent un peu comme ça. Sauf si, effectivement, un trace flag, qu'on verra un peu plus loin, est positionné, auquel cas, on allouera toujours en extinct uniform. Il faut savoir, par contre, que les pages d'allocation, les pages IEM, sont toujours allouées en extinct mix, même si le trace flag en 18 est en place. Le scope et la durée de vie, donc, c'est la session ou la procédure pour la première, c'est de quelqu'un seul dièse, et l'instance pour la deuxième. Alors, un truc très, très intéressant et très important pour les tables temporaires, c'est qu'il y a un mécanisme qui n'existe que dans TAMDB et qui permet de cacher ces tables temporaires. Alors, il faut qu'elles répondent à un certain nombre de critères. Alors déjà, il y a un cacheteur qui est dédié à cette partie-là qui s'appelle Cacheteur Meme Objects, qui va permettre de cacher une partie des tables systèmes qui sont souvent appliquées dans les contentions sur la création ou la suppression d'objets. Les conditions d'admission pour les tables temporaires et ce caching, c'est que, tout d'abord, il faut que ces tables temporaires soient créées obligatoirement dans les procédures stockées, des fonctions ou des triggers. D'accord ? Il ne faudra pas qu'il y ait de DDL après la création de la table temporaire, sauf DropTable, évidemment, qui est implicite dans le cas d'une procédure stockée, mais il ne faut pas que vous ajoutiez des colonnes. Une fois que la table est cachée, en gros, sa structure ne peut plus changer. Il ne faut pas non plus ajouter des contraintes nommées explicites, des contraintes de chèque, par exemple, nommées sur cette table temporaire. La seule chose qui est supportée, c'est de créer des index uniques ou des index clusterisés, sachant que ce qu'on gardera en cache pour ces index-là, ce sera le Leaf Level seulement et deux pages pour les index non clusterisés. Deux pages seulement seront cachées pour les index non clusterisés. Lorsque les tables temporaires répondent à tous ces critères, ce qui se passe, c'est que lorsque la session se termine ou la procédure se termine ou on fait DropTable, la table, elle n'est pas réellement supprimée et désallouée dans son intégralité. on va conserver deux pages, une page de données et une page d'allocation. Qu'est-ce qui se passe ? Un premier utilisateur qui exécute une procédure stockée, un plan est compilé, cette procédure stockée crée une table temporaire, il va créer la table temporaire, la procédure stockée revient, se termine, la table temporaire en réalité n'est pas supprimée, elle est conservée en cache de manière à ce qu'un deuxième utilisateur qui appelle la même proc réutilise au minimum la page IAM et la page de données de cette table. Ça, ça va permettre d'éviter de faire beaucoup, beaucoup d'allées et venues vers les pages d'allocation et de faire des entrées pour créer et supprimer la table temporaire dans les tables systèmes. Donc ça permet de limiter cette contention. Ce phénomène de caching il apparaît en 2005. Il y a un trace flag qui est aussi très intéressant qu'on va voir en démo qui permet justement de tracer toute cette allocation dans TAMDB. C'est le trace flag 11.06 qui crée un nouveau ringbuffer qui s'appelle ringbuffer spacemanager trace. Alors son ringbuffer il a été renommé en SQL 2012 auparavant il s'appelait ringbufferalloc trace en SQL 2008. Alors une petite démo. Alors une petite démo sur le caching. Ok, alors ce que je vais faire ça va être très simple. Je vais lancer deux charges. Je vais lancer une première charge qui va créer dans un batch une table temporaire et la supprimer. D'accord ? C'est tout. Et je vais voir combien de temps ça dure et je vais voir aussi qu'est-ce que ça me génère exactement. Alors ce que je vais faire aussi pour vous montrer ce phénomène de caching c'est que j'ai fait dans un peu ici. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ce qu'il faut regarder c'est temp tables creation rate et page launch rate. Temp tables creation rate c'est le nombre de tables que je crée. Je lance. j'ai 100 connexions qui lancent chacune sans itération de leur carte. C'est parti. Regardez, ça monte. 630, 800, 900, 800. Donc on a plafonné à peu près à 900 à peu près 902 902 créations de tables temporaires. Et ça a duré 13 secondes, 5. Ok ? Maintenant je vais faire la même chose. Donc là j'étais dans un batch. Je n'étais pas dans une table. Là je vais faire la même chose. Mais ce que je vais faire c'est que je vais créer une proc qui fait exactement la même chose. Qui crée une table temporaire. Elle sort. Donc la table est droppée. Proc. Et j'exécute. Je vais me positionner correctement. Et j'exécute tout ça. On va voir ici ça va monter. 51. Tac. C'est fini. Regardez le temps d'exécution. Les mêmes itérations. 8 secondes. Donc pas tout à fait la moitié mais on a quand même gagné en pourcentage par rapport au temps d'exécution. Pas mal de temps. On va relancer ces deux traitements en activant ici en activant notre trace. Tac. Est-ce qu'elle est active ? Donc je vais valider que c'est quasiment vide normalement. Alors ça peut enregistrer certains événements. Parce que je vous le disais il y a des fonctionnalités qui utilisent des choses dans TempDB donc potentiellement il peut y avoir des choses. Je suis sûre même qu'il y a pas mal de trucs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais recycler pour poser ma résistance. Je pense que là il a disparu c'est normal. j'ai redémarré ok en gros il y a une dizaine de lignes donc je vais relancer ma première charge ici c'est parti donc dans les batchs on a dit à peu près 13 secondes 5 ok c'est terminé on va aller voir du côté de notre ring buffer structuré ce qui nous intéresse à la limite c'est pas tellement le détail on n'aura pas tellement le temps d'explorer le détail mais c'est le nombre le nombre d'opérations effectuées donc 100 connexions qui font 100 itérations là déjà je suis rendu à un certain nombre d'enregistrements je suis déjà à 3000 voilà 2744 opérations ok donc des allocations de pages alors cette requête là je la mettrai je la mettrai en téléchargement donc le but c'est d'aller en gros parser un XML qui va me dire en fonction d'un event quel type d'opérations effectuer ok donc on voit que j'ai eu bon moins les 10 qu'il y avait au départ on va dire 2734 opérations pour faire ça donc je vais ce que je vais faire c'est que je vais recycler à nouveau dans ce que le serveur ok je vais remettre ici traceplag on se trouve dans la ligne de faveur on y va tac c'est parti à peu près 7 à 8 secondes ok je regarde le contenu de mon ring buffer 53 lignes par rapport aux 2734 lignes donc ce qu'on voit c'est qu'en fait la première charge qui est là qui crée l'étape temporaire dans les batchs on a dit l'étape temporaire dans les batchs ne sont pas éligibles au caching ça veut dire que je vais la créer je vais la supprimer donc je vais faire autant de fois des allocations des allocations je ne vais pas du tout garder le page de cette table là autant la deuxième charge qui elle crée une table temporaire dans une proc va bénéficier du caching vous voyez en termes de nombre d'opérations c'est beaucoup plus bas et en termes de temps d'exécution c'est aussi beaucoup plus bas ok on va continuer il y a beaucoup de questions au sujet des tables temporaires des tables variables est-ce qu'il vaut mieux faire des tables temporaires est-ce qu'il vaut mieux faire des tables variables alors j'ai lu un peu partout c'est mieux les tables variables parce que c'est stocké en mémoire c'est complètement fou c'est stocké exactement comme l'étape temporaire c'est stocké sur disque c'est pas occupé d'entendre des mots il y a quelques restrictions quelques différences par exemple le selecting to n'est pas autorisé mais il y a aussi il y a aussi des similitudes le scope est évidemment pas le même ça sera le batch ou la procédure mais sûrement pas la session parce que c'est une variable donc il y a le même scope qu'une variable mais il faut savoir que les variables tables dans une procédure bénéficient de la même fonctionnalité de caching qu'on vient de voir pendant la démo alors on ne peut pas créer l'index il n'y a pas de statistiques et également il n'y a pas de rollback quand vous alimentez une variable table c'est des transactions implicites les big introns ils alimentent comme introns on ne peut pas rollbacker ce qu'il faut savoir aussi c'est que les tables values de fonction les tables values de paramètres sont dans les faits codées comme des variables elles utilisent le même morceau de code qui est utilisé par les variables donc il n'y a pas de différence en termes de stockage alors on a parlé du stockage explicite on va parler du stockage implicite les work tables ce sont des espèces de tables temporaires mais qui sont créées dans le code c'est à dire elles ne sont pas créées avec des commandes create tab yes temp c'est des commandes qui sont créées à partir du code qui est dans le moteur ça va être utilisé par donc ce n'est pas utilisable en direct en Transact SQL on est d'accord ça va être utilisé par certaines features donc le xml service broker checknib notamment également par certains opérateurs relationnels vous avez ces opérateurs qui s'appellent les spools opérateurs index spools table spools ou eager spools mais également le xml et certaines jointures de type merge peuvent faire apparaître des work tables dans le plan les curseurs des variables de type max donc c'est des choses qui sont créées dans le code donc comme c'est créé dans le code il n'y a pas d'histoire elle a un nom et elle a des colonnes et les colonnes ont des types tout ça il n'y a pas de métadonnées du tout c'est une table qui n'a pas de structure réellement c'est quand même une table dans le sens où il y a une structure relationnelle mais on n'a pas besoin d'enregistrer le structure et l'équipe tout ça on les reconnait parce qu'elles ont un object type inférieur à 0 elles sont allouées sur des extents mixtes ou uniformes et seule l'allocation est allouée l'espace utilisé par les work tables est tracé dans les vues dynamiques de gestion ces vues là 6dmdb quelque chose space usage vous avez une colonne internal object reserve patch count donc les work tables font partie de cette colonne internal les work files sont un petit peu différents les work files sont utilisés exclusivement par l'opérateur hash join il n'y a pas d'autre endroit dans le code qu'utilise des work files que l'opérateur hash join notamment dans le cas des récursions comme on a vu à la présentation précédente c'est à dire lorsque le hash ne peut pas se faire en mémoire une partie est effectuée sur disque il n'y a également pas de correspondance dans le buffer pool toutes les pages qui sont allouées ont une correspondance dans une liste chaînée qui est en mémoire qui va tracer toutes les pages qui se trouvent dans le buffer pool c'est une chaîne de structure qu'on appelle les buffs et ces work files ne sont pas du tout traquées dans le buffer pool donc on ne les verra même pas ils vont utiliser pourtant la mémoire mais on ne les verra pas dans les faits traqués dans le buffer pool alors l'espace il sera tracé comme les work tables dans les DMV en question mais donc pas dans 6DMOS le buffer descriptor parce que justement ces structures ne sont pas tracées par les chiffres c'est toujours alloué en extent uniform et alors là il n'y a zéro journalisation ni allocation ni rien du tout version store il est utilisé principalement pour l'isolation snapshot et le read committee de snapshot isolation par les opérations d'Avex Reveal il est à vingtaine des triggers multiple active result set il y a plein plein de fonctionnalités qui utilisent ligne il n'y a pas non plus de journalisation lorsqu'on alloue des choses dans le version store et la location elle n'est pas tracée dans l'internale elle est tracée dans une colonne séparée qui s'appelle version store reserve page count alors elle n'est pas tracée elle n'est pas tracée en fait c'est vu dynamique de gestion il y a file space usage session space usage ou task space usage en fonction du niveau dans lequel on se place le version store il n'y a pas de sens de le tracer à un niveau session ou un niveau task parce qu'il y a un version store pour toute l'instance donc dans l'effet cette colonne elle n'est présente que dans file space usage il y a également une trace séparée dans une DMV qui est déliée aux versions store et la désallocation est différente de la désallocation des work files ou des work tables c'est un système de garbage collection qui va se réveiller il me semble une fois par minute et qui va vérifier si des lignes versionnées sont plus accédées et les recycler alors CheckDB et TempDB on lit plein de trucs aussi là-dessus dans les forums j'ai lu plusieurs fois alors attention parce que CheckDB crée un database snapshot dans TempDB alors ça c'est un non-sens parce que database snapshot et TempDB ça n'a rien à voir un database snapshot c'est un alternate stream sur disque et TempDB c'est TempDB d'accord donc ce qui se passe dans les faits CheckDB utilise bien un database snapshot et utilise bien TempDB mais pour des raisons complètement différentes le database snapshot il va être utilisé pour avoir une vue cohérente de la base au moment du check et TempDB elle va être utilisée pour stocker ce qu'on appelle des fax c'est-à-dire que lorsque CheckDB va faire la liste des tables dont il doit surveiller la cohérence il va faire la liste il va regarder les plans d'allocation et regarder quelles sont les pages qui sont listées et quels sont les liens précédents et suivants dans chaque chaînage au même niveau et dans le cas d'index au niveau supérieur ok ça lui permet de suivre justement les pointeurs et toutes ces informations il lui faut des fax pour pouvoir les stocker donc tout ça c'est créé dans des work tables normalement c'est stocker en mémoire mais s'il n'y a pas assez de place en mémoire une partie sera utilisée sur disque dans TempDB il faut savoir qu'en gros un fax c'est à peu près une ligne de 5 colonnes alors pour savoir combien de place ça peut prendre dans TempDB il y a une option qui s'appelle with estimate only donc on lance cette commande jbcccheckDB sur la plus grosse base de l'instance with estimate only et on aura une estimation de l'espace utilisé dans TempDB alors la question comment dimensionner TempDB alors en général pas laisser la taille par défaut parce que la taille par défaut elle est par défaut à 8 meg et on a vu qu'à chaque fois la base est recréée et donc elle est recréée à 8 meg donc potentiellement à chaque redémarrage la base va redescendre à 8 meg et remonter donc c'est évidemment pas une bonne chose il faut penser à l'initialisation instantanée c'est important donc ce privilège perform volume maintenant ce task utiliser cette commande c'est un minimum et le truc c'est qu'il n'y a pas de recette magique il faut monitorer la taille regarder quelle est la taille de croisière réévaluer la taille et le faire régulièrement ok idéalement il ne faut pas mettre d'autogroupe on va voir pourquoi dans le cas de multiples fichiers et pour réduire la base TempDB dans les versions supérieures à 2008 on peut le faire directement on peut le faire directement en alter database modifier arrêter redémarrer dans les versions inférieures on est obligé de démarrer en mode minimal revoir la taille de TempDB et redémarrer en mode normal alors les problèmes liés à l'allocation alors c'est quelque chose qu'on entend c'est peut-être le problème principal en gros sur TempDB c'est ces problèmes liés à l'allocation comme il n'y a qu'un seul fichier par défaut TempDB ce fichier unique il contient 3 pages qui vont gérer l'allocation à l'intérieur du fichier et à chaque fois qu'on crée et qu'on supprime des tables ces 3 pages elles vont être accédées donc si j'ai 100 connexions comme tout à l'heure qui créent et qui suppriment des pages en même temps ces 3 pages qui n'existent qu'une seule fois enfin pas une seule fois mais à des intervalles donc très très peu de fois très très peu de fois dans le fichier vont devenir des points de contention l'accès à ces pages en lecture en écriture sont protégés par des latch donc ce qu'on va constater c'est des attentes globales sur un événement qui est page latch soit page latch slash soit page latch EGX et sur des ressources type 2.1 qui sera le numéro de fichier et un troisième numéro qui sera le numéro de la page donc 1 c'est la première page PFS 2 c'est la première page gamme il faut savoir que le gamme ou le sgamme intervalle c'est 4Go et parfois on voit dans les contentions des pages appartenant à des tabs système parce que quand on crée et qu'on supprime des objets il faut aussi mettre un jeu dans les tabs système donc ces mécanismes de cache-in permettent de réduire cette contention malgré tout ils ne peuvent pas non plus les réduire complètement les annulés donc à la question combien de fichiers de données il faut mettre pour temps en DB on imagine qu'on a une machine à 4 CPU et un seul fichier on a donc que ces trois pages PFS, GAMMES, GAMM et si j'ai 5 utilisateurs qui se connectent j'en ai un qui va pouvoir modifier ces trois pages et en gros j'en ai 4 qui vont devoir attendre maintenant si je crée un fichier par CPU j'ai toujours mes 5 utilisateurs j'en ai 4 qui vont pouvoir créer leurs objets et le cinquième qui va devoir attendre donc malgré tout grâce à ce principe de créer par un fichier par CPU au moins plusieurs fichiers ça va permettre de paralléliser justement cette allocation alors la bonne pratique c'est un fichier de même taille par CPU si vous avez 128 CPU sur votre machine attendez avant de créer 128 fichiers observez la contention avant de multiplier les fichiers si vous avez du page latch vous mettez 8 fichiers par exemple et vous regardez si la contention disparaît d'accord si vous voyez des attentes de type page latch sur ces pages là vous multipliez les fichiers par exemple une première fois passez-les à 8 et remonitorez et si vous avez réellement si vous observez que vous avez toujours la contention sur ces pages là il faut rajouter des fichiers jusqu'à ce que vous en ayez puis ne partez pas tout de suite avec sans un fichier d'accord et insuffisant on peut utiliser le trace flag 11-18 pour les tables qui ont moins de 8 pages ce trace flag en fait il va permettre pour ces petites tables au lieu d'allouer dans les fêtes des extents des pages dans des extents mixtes c'est à dire des extents qui contiennent des pages de plusieurs objets on va louer directement en extents uniforme donc on va faire beaucoup beaucoup moins d'accès à ces trois pages PFS gamme et sgamme le proportional fill round robin alors pourquoi on dit que tous les fichiers doivent avoir exactement la même taille et le même facteur d'autogro dans l'absolu même c'est pour ça que je le disais tout à l'heure l'idéal c'est le même de ne pas mettre d'autogro vous mettez la même taille à chaque et le même max size à chaque pour que chaque fichier évolue de la même façon pourquoi ? parce que en fait ce système de round robin il va voir l'espace libre dans le prochain fichier que l'espace libre dans le prochain fichier soit au moins égal à l'espace libre qui figure dans le fichier courant donc dans un cas où j'ai un peu moins d'espace libre dans mon troisième fichier mon round robin il va sauter un fichier d'accord et je ne vais pas bénéficier complètement du principe d'avoir plusieurs fichiers au lieu d'utiliser réellement 4 jeux de pages PFS gamme et sgamme je vais dans ce cas là en utiliser que trop d'accord donc c'est dommage alors cette proportion cet espace libre évalué dans chaque fichier il est évalué à plusieurs moments au restart de l'instance lorsque j'ajoute ou que je supprime un fichier et toutes les 8192 allocations d'extent ok il existe un trace là qui s'appelle 1117 et qui permet d'augmenter en fait que chaque fichier grossisse de la même valeur à chaque fois le problème donc dans le cas de temps de DB ça serait intéressant mais le problème c'est qu'il s'applique à toutes les bases et pas seulement à temps de DB donc à manipuler avec une extrême précaution alors question pièce combien de journaux de transactions et un seul évidemment et ça c'est pas différent de temps de DB c'est valable pour toutes les bases de données un seul journal de transaction le journal de transaction c'est un fichier circulaire il n'y a pas d'histoire de groupe de journaux de transaction comme il existe dans d'autres LGBT c'est rien d'avoir n journaux de transaction la partie redondance est assurée par le stockage donc c'est pas pour ou contre je prends pas partie forcément dans le débat je cite simplement quelques avantages quelques inconvénients ça permet d'isoler les fluctuations on a vu temps de DB on a plus ou moins le contrôle sur les fluctuations on peut avoir ça peut permettre d'empêcher qu'un remplissage de temps de DB ait des impacts sur les autres bases et puis utiliser également des SSD et les inconvénients ça veut dire qu'en gros on a moins de disques disponibles en tout si j'utilise 10 disques pour les data 10 disques pour temps de DB ça aurait peut-être été plus intéressant de mettre 20 disques pour data plus temps de DB le lissage dans ce cas-là est plus difficile et il y a une équipe chez Microsoft qui s'appelle SQL4 il y a une sous-équipe là-dedans qui s'appelle le 10TB range qui fait des précaux pour les bases de très très forte volumétrie et qui prie plutôt de faire un volume de 20 et tout mettre dedans plus de mettre un volume de 10 un volume de 10 alors logging et recovery j'accélère un peu ce qu'il faut savoir c'est que les images après pour les inserts et mdates ne sont pas loggées d'accord je crée typiquement je fais une mise à jour sur une table temporaire et sur une table physique dans le cas de la table temporaire ici vous voyez la taille de mon record il fait 80 octets dans le cas de ma table physique il fait 120 octets pourquoi ? parce que dans le cas de ma table physique j'ai loggé un enregistrement pour faire le redo donc l'image après et dans le cas de ma table temporaire je n'assure que le rollback donc dans les faits le journal de transaction dans ton DB il ne sert qu'à faire des rollbacks et encore pas pour tous les objets on a vu les variables table on ne peut pas faire de rollback sur les variables table il y a même des choses par exemple les workfiles qui ne sont même pas loggées donc il n'y a pas de redo il n'y a pas de right ahead logging aussi au niveau de ton DB pourquoi ? parce qu'on n'a pas besoin de faire de recovery tout simplement au redémarrage et alors il y a un checkpoint et le checkpoint n'est quasiment jamais exécuté dans le fait il n'est exécuté que lorsque le journal de transaction est plein à 70% donc pour pouvoir le ne pas le shrinker mais le vider en quelque sorte ça veut dire aussi que globalement le checkpoint n'est quasiment jamais utilisé sur le temps de DB faites gaffe si vous lancez un checkpoint manuel sur le temps de DB parce que ça risque de prendre pas mal de temps attention c'est du checkpoint manuel dans le temps de DB et puis pas mal de temps et on rappelle donc que pour pas mal d'objets internes seules les allocations sont élevées et parfois même rien n'est élevé alors comment on mesure la contention on a tout un tas de choses pour mesurer la contention on a des comptes en Perfmon qui permettent de le faire on a des événements SQL Trace XEvent on revient sur les idées tout à l'heure sur tout ce qui dépasse tout ce qui ne tient pas en mémoire on a également des DMV donc les trois vues space des trois vues space usage et nos deux vues sur les attentes waitstarts et waitingtask alors une démo pour terminer rapidement je vais faire juste une petite démo qui est assez rigolote vous allez voir qui est une démo qui a trait au caching qui a trait au caching des tables transport qui sont créés dans les procs qu'on a vu tout à l'heure donc c'est plus performant ce que je vais faire c'est que je vais créer une procédure stockée qui s'appelle test histogram qui crée une table temporaire qui insère un certain nombre de lignes dans cette table temporaire alors cette procédure elle prend en paramètre une initiale ok et ce qu'on va chercher c'est on va chercher les produits qui commencent par l'initiale qui est passé par la proc ok et on va s'intéresser à l'allocation de la table on va quand même exécuter une requête et on va regarder autre chose un histogramme de statistiques sur la colonne de nom ok donc je crée je crée un plan et ici je vais lancer cette procédure je ne suis pas dans la bonne base alors qu'est-ce que je vois il m'a bien ramené correctement mes lignes j'ai combien de lignes j'ai 9 lignes il m'a bien créé une statistique ok et dans mon histogramme j'ai bien des valeurs qui correspondent à mon paramètre passé ok alors dans les faits j'ai pardon j'ai j'ai 9 lignes et vous voyez il est malin dans l'histogramme il ne va stocker qu'une ligne sur deux en utilisant les colonnes equality rose et distinct grande rose pour dire en gros il n'y a qu'une seule fois 2 qu'une seule fois 4 qu'une seule fois 6 ça lui permet d'économiser des stades d'histogramme ok maintenant je vais relancer la même proc donc je vais relancer la même proc avec une autre variable donc ma table temporaire qui est créée dans la proc elle va utiliser bénéficier du système de caching donc je vais quand ma proc a été supprimée mais j'ai une table une page de données et une page d'am qui ont été conservées quand même d'accord je réexécute exécute ah non j'étais pas sur les bons j'étais pas sur les bons pas sur les bons sur les bonnes valeurs bon j'ai essayé de parce que j'ai un truc un peu inattendu là j'exécute en premier je suis embêté là parce que je voulais vous montrer quelque chose mais j'arrive pas j'arrive plus à le reproduire ah non je suis pas sur la bonne pardon excusez-moi je suis pas j'ai pas utilisé je recommence on va y arriver on va y arriver quasiment fini donc je vérifie j'ai bien ici mon histogramme sur les valeurs de E et ici je vais passer voilà c'est ça que je voulais vous montrer donc j'ai passé la procédure avec un autre paramètre et ce qu'on voit c'est qu'on a conservé les mêmes pages les mêmes object ID donc la table temporaire a bien bénéficié du caching j'ai bien récupéré une seule ligne donc un produit qui commence par G ok mais ce que je vois en revanche c'est que ma statistique a pas été recompilée et quand ici j'affiche le plan on va on va ça va pas le faire j'ai un problème j'ai un problème avec ma démo ah voilà j'ai l'exemple que je voulais voir donc je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure j'ai peut-être pas utilisé la bonne proc j'ai peut-être utilisé TAS histogramme 2 donc j'ai bien mon résultat ici avec des T 63 lignes et donc l'histogramme est resté le même donc la table temporaire a été cachée mais ce qu'on voit c'est que les stats n'ont pas été recompilées comme la table n'a pas été droppée les stats n'ont pas été droppées et les stats ont été conservées avec l'ancien histogramme et ce que ça produit ici c'est un plan qui va me faire on le voit ici un sort warning d'accord alors qu'en fait dans l'effet de ce tri ce tri j'en ai pas besoin parce que ce qui se passe c'est que ici j'ai un écart de cardinalité au niveau des statistiques pardon ici 65 lignes actuelles et il en avait estimé que 9 parce qu'il était resté sur les statistiques du E ok donc pour contourner ce problème vous comprenez le problème la table temporaire est cachée donc elle n'est pas droppée physiquement et donc les stats ne sont pas recompilées pourquoi ? parce que le seuil de recompilation pour les tables temporaires il est égal à 6 donc si j'ai pas modifié plus de 6 lignes dans ma table temporaire les stats ne sont pas recompilées donc je me trouve dans une situation un petit peu particulière et la seule façon de m'en sortir c'est de créer donc la fameuse deuxième procédure qui est ici et qui elle va faire à la fois un update stats pour forcer la mise à jour des statistiques de la table temporaire une fois qu'elle est alimentée et un recompile ici pour forcer la recompilation de la proc donc je crée la proc et je teste à nouveau donc je vais mettre les mêmes valeurs ça sera un peu mieux execute donc ici j'ai bien un E au niveau de l'histogramme j'exécute avec T et j'ai bien un T au niveau de l'histogramme et au niveau de mon plan ici mon tri a disparu donc vous voyez c'est un phénomène un peu particulier qui est lié au fait que les tables temporaires soient cachées si le seuil de recompilation est inférieur à 6 pour ces petites tables alors les stats ne seront pas recompilées et du coup on va utiliser des stats qui ne sont pas bonnes dans un plan et parfois ça peut avoir des conséquences assez désagréables voilà j'ai un petit peu dépassé quoi qu'on avait commencé vers 45 donc je pense que bon rapidement alors Christophe avait mis un commentaire aussi le 06 de daily j'ai pas suivi j'ai pas suivi j'ai pas suivi tout alors la question est-ce que je peux avoir question de Christophe est-ce que je peux avoir une temps de bébé par base utilisateur c'est ça la question ben non on peut avoir une seule temps de bébé sur SQL Server il y a d'autres produits qui permettent d'avoir plusieurs temps de bébé mais pas sur SQL Server alors question de Fabrice c'est par défaut que le moteur SQL sait qu'il doit associer un fichier par CPU ou doit-on activer un trace flag alors non non il sait pas par défaut qu'on doit associer un fichier par CPU c'est vraiment une action volontaire et manuelle c'est à vous de créer un fichier temps de bébé par CPU alors je vous ai dit si vous avez beaucoup de CPU ne crée pas autant de fichiers qu'il y a de CPU nécessairement mais créez-en déjà au moins 8 et voyez si la contention disparaît mais c'est bien une action manuelle il n'y a pas d'histoire de trace flag ou il n'y a pas d'automatisation c'est à vous de rajouter des fichiers des fichiers portant de bébé complémentaires tous de même taille et sans autogon alors j'ai plusieurs questions en même temps de Fabrice Toujour le moteur utilise toutes les CPU de la machine ou seulement celles qui ont été attribuées à l'instance alors non c'est effectivement s'il y a un masque d'affinité seulement les CPU qui sont dans le masque seront utilisées les questions de Christophe si on mettait une affinité I.O. même si ce n'est pas à faire si on mettait une affinité I.O. oui alors c'est ça c'est ça la question si on met une affinité I.O. on n'est pas obligé de mettre un fichier tempdb par CPU c'est ça on met un fichier quand je dis un fichier tempdb par CPU c'est CPU vu par un seul serveur c'est pas la CPU globale machine question de Julien plusieurs instances créer plusieurs instances pour bénéficier de plusieurs temps de DB le problème c'est que plusieurs instances ça implique des requêtes et des transactions distribuées ce qu'il faut bien qu'il y ait un lien quelque part entre les données je pense que je pense que ça vaut pas le coup vraiment typiquement ça vaut pas le coup c'est peut-être une feature qui peut être ajoutée le fait d'avoir plusieurs temps de DB mais encore une fois cette histoire de contention moi l'intérêt du multi temps de DB que je vois c'est la rattacher à un utilisateur et c'est un petit peu le même principe que ressources gouvernantes c'est de dire un utilisateur va faire un produit cartésien dans temps de DB ou va faire un tri qui va faire un speed dans temps de DB ça va nous remplir de temps de DB ça va bloquer tout le monde l'idée c'est de lui donner lui dédier sa petite temps de DB et qu'il se bloque que lui c'est plus du cloisonnement qu'une problématique de perf la problématique de perf elle sera bien gérée par une tombe DB s'il y a le bon nombre de fichiers s'il y a les bons disques en dessous et puis si on fait des procédures stockées pour bénéficier du système de caching enfin c'est tout un ensemble de choses il y a d'autres questions là je vais peut-être un peu déborder sur le rire alors je suis vraiment désolé pour la dernière démo j'ai dit intervertir entre les procs pas de soucis David ok bien écoute merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose d'arrêter là ok de toute façon je pense que les slides et les vidéos seront disponibles sur le site du GUS également vous avez donc dans les slides il y a mon contact donc si vous avez plus de questions vous pourrez les poster sur le site du GUS et on y répondra il y a également d'autres réseaux d'autres médias comme Twitter LinkedIn etc n'hésitez pas à poser des questions à travers tous ces tous ces médias là et j'y répondrai avec plaisir j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a plu j'espère avoir répondu à toutes les questions pas forcément toutes mais peut-être aussi vous apporter des choses que vous connaissiez pas sur TomDV voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt à l'occasion d'un webcast du GUS à l'occasion d'un webcast du GUS à l'occasion d'un webcast du GUS à l'occasion d'un